En bordure du Tawinian, où y aura-t-il un jour un centre de stockage des déchets, ici à Junkadu ? La proximité entre le fleuve et le site retenu, c'est ce qui alerte les membres du collectif Tawinian Uiyu. Dernier élément, une carte produite par les services de l'État que s'est procuré le collectif. On y aperçoit que le site choisi comporte en orange des zones à forts enjeux environnementaux et surtout en rouge des zones où le stockage des déchets est exclu. C'est les services de l'État qui l'ont produit, qui ont produit ces cartes. Et il apparaît clairement que sur ces cartes, on a choisi l'endroit le plus improbable pour faire un centre d'enfouissement. Nous, on ne baisse pas les bras, on ne peut pas abandonner, on ne peut pas laisser faire une chose pareille. On ne peut pas aboutir à une catastrophe sanitaire irréversible avec une pollution du fleuve. Les membres du collectif ne comptent pas en rester là. Vendredi, c'est la communauté de communes de l'Orient qui a voté à l'unanimité contre ce projet de Djunkadjou. Tawinian Uiyu continue le combat et s'en remet désormais ni plus ni moins au président de la République. Après les instances en Corse, après le préfet, après le ministère, donc vu que nous sommes toujours sans réponse de ce que va faire l'État, nous en avons appelé au président de la République pour éventuellement voir s'il ferait quelque chose pour cet appel devant la cour d'appel de Marseille. Qu'il se fasse ou non, Djunkadjou ne sera qu'une solution à moyen, voire long terme. Dans l'immédiat, les poubelles s'entassent dans les rues et la crise des déchets continue.